Et c'est parti pour la reconnaissance de l'équifil virtuel de la catégorie Club 2 pour la deuxième manche. Cette fois-ci vous allez avoir deux exercices à réaliser. Attention de bien respecter l'ordre des exercices dans votre montage et de bien mettre les contrats que vous avez choisis dans votre poste. On commence par le quatrième exercice, c'est le slalom. Vous avez besoin de 6 plots répartis sur un cercle et espacés entre 5 et 6 mètres l'un de l'autre. Vous allez faire une zone centrale avec des secoupes ou une longe au sol qui est circulaire et qui est à 2 mètres de chaque plot. Le cavalier devra rester dans cette zone et le cheval ne devra pas y rentrer. Vous commencez l'exercice en étant dans la zone cavalier et votre cheval doit être arrêté entre deux plots au choix sur votre slalom. Et il doit être orienté vers le centre du cercle, donc face à vous. On commence par le schéma de gauche. Votre cheval va partir de la zone de départ et il va passer devant le premier plot. Ensuite, il va contourner chaque plot comme sur un tracé de slalom, donc en passant une fois devant, une fois derrière. Et au niveau du sixième plot, il devra faire demi-tour en le contournant. On passe du coup au schéma de droite et il repart dans l'autre sens sur le slalom en alternant un coup devant le plot, un coup derrière. Et vous allez terminer en contournant le premier plot que vous avez fait lors de votre slalom et arrêter votre cheval en face de vous. Pour cet exercice, les contrats sont classiques. Donc 10 points si vous avez la longe, 15 points si vous avez un élastique qu'il faudra bien montrer sans coupure avant ou après l'exercice. Et 20 points si votre cheval est en liberté sans l'icol. Vous avez un chronomètre maximum d'une minute trente pour réaliser cet exercice. Et vous pouvez avoir un extra bonus chrono de deux points si vous les réalisez en moins d'une minute. Les ruptures d'allure ne sont pas pénalisées, vous pouvez donc faire un peu de pas, un peu de trop à volonté. C'est parti pour le contrat 10 points en longe. Je demande à mon cheval de partir et de passer devant le premier plot. Puis je l'écarte de moi pour qu'il aille derrière le deuxième plot qui est situé à 2 mètres de la ligne de la zone cavalier. Et j'alterne un plot sur deux. Donc sur ce premier exemple, je l'ai fait uniquement au pas pour vous montrer que le chrono est tout de même assez large si vous le faites tranquillement pour être en moins d'une minute trente. Et sur la deuxième vidéo, j'ai accéléré un petit peu l'allure pour aller chercher un bonus chrono. Matador est en train de contourner le sixième plot. Il doit donc faire demi-tour autour et repartir sur le slalom. Donc en passant derrière ce plot là et on alterne ensuite un plot devant, un plot derrière. Pendant tout l'exercice, si le cheval ou l'humain passe un pied du mauvais côté de la ligne, c'est moins deux. Et s'il n'est plus du tout du bon côté, c'est zéro à l'exercice. Pour terminer, je lui demande de contourner le premier plot qu'il a passé lors du slalom. Et de venir s'arrêter dans la zone de départ et arrivée entre deux plots. On passe au contrat 15 points avec un élastique. Et là je vous montre que vous pouvez commencer par le côté droit ou le côté gauche. Peu importe, vous choisissez. De toute manière, il y a un aller-retour à faire. On passe bien par contre obligatoirement le premier plot vers l'intérieur pour pouvoir bien contourner le sixième. Donc là je choisis d'accélérer un petit peu pour aller chercher le bonus chrono. Mais vous voyez que je peux repasser au pas si je veux pour faire le demi-tour ou pendant l'aller ou le retour. Vous faites comme vous voulez, il n'y aura pas de pénalité pour avoir fait une rupture d'allure. Et on contourne bien le dernier plot pour venir arrêter son cheval en face de nous. Et n'oubliez pas, si c'est un contrat élastique, de venir montrer l'élastique avant ou après. De bien le montrer à la caméra. Voilà, sinon ça va redescendre votre contrat à un 10 points si on n'a pas pu juger du fait qu'il y a un élastique entre le licol et la longe. Donc je vais passer directement à l'exercice suivant comme le contrat à 20 points en liberté. C'est la même chose que ce qu'on vient de voir. Donc on passe au cinquième exercice qui est le déplacement latéral. Vous allez avoir besoin de deux plots ou secoupes pour matérialiser la ligne de départ. D'une barre au sol de moins 3,50 mètres. Si elle est plus grande, vous la faites juste dépasser de l'autre côté de la zone de départ. Et vous allez disposer des petites soucoupes ou une longe en arc de cercle pour former un U au bout de cette barre au sol. Vous commencez avec le cheval arrêté à l'extérieur du dispositif. Et vous allez lui demander un déplacement latéral par-dessus la barre avec les antérieurs en avant et les postérieurs en arrière. Vous pouvez réaliser le déplacement dans le sens de votre choix. Vous allez donc faire en déplacement latéral la longueur de la barre jusqu'à ce que les antérieurs viennent se garer dans le U qui est à l'extrémité. Et vous allez ensuite déplacer uniquement les postérieurs sur trois quarts de cercle pour terminer par arrêter le cheval parallèle à la barre comme s'il venait se garer contre elle. Vous avez ce dernier schéma qui vous montre dans quelle zone votre cheval doit s'arrêter à la fin de l'exercice. Donc la largeur max, c'est celle de la taille de votre U d'un mètre. Pour cet exercice, les contrats sont classiques. Donc 10 points en longe, 15 points avec un élastique et 20 points en liberté. On regarde cet exemple qui est réalisé en 15 points avec un élastique. Donc on part en déplacement latéral, on franchit la ligne avec les deux petites soucoupes au sol. Et donc sur cette partie-là, il ne faut pas que le cheval déplace la barre ou les soucoupes. Et il ne faut pas que le pied passe du mauvais côté de la barre. J'enchaîne ensuite avec le déplacement des hanches. Et pendant cette manœuvre, les antérieurs doivent rester dans l'arc de cercle en forme de U. On continue de pousser les hanches jusqu'à ce qu'elles viennent se garer dans le petit rectangle le long de la barre. Et comme c'est un 15 points, on vient montrer le petit élastique. Donc ce dernier passage, c'est l'exemple en 20 points, donc en liberté sans l'école, c'est la même chose. Donc juste pour vous indiquer aussi le chronomax qui est d'une minute trente pour faire cet exercice. Donc déplacement latéral. Et dès que votre cheval a les antérieurs dans le petit U, on peut commencer à déplacer les postérieurs. Et on attend bien que le cheval soit bien garé dans le rectangle final pour arrêter l'exercice. Vous pouvez avoir un extra bonus de 2 points si vous réalisez cet exercice sans stick et sans vous servir de l'allonge comme un stick. C'est maintenant à vous de jouer pour cette deuxième manche. Bon concours ! Bon concours ! Bon concours !